C'est environ 15h30, heure de Jérusalem, que l'avion présidentiel a atterri sur le tarmac de la République internationale de Tel Aviv, David Ben-Garian, avec à son bord le Président de la République Idriss Déby-Ukno et la forte délégation qui l'accompagne. Le Président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre israélien de la coopération internationale Sahih Hanekbi. A l'accueil, l'on notait la présence de plusieurs autres personnalités israéliennes. Un cortège officiel et imposant, Idriss Déby-Ukno est en visite officielle en Israël. Après quoi, le cortège présidentiel s'est ébranlé en direction de Jérusalem. Destination la résidence officielle du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui reçoit l'hôte de l'État hébreu, le Président de la République Idriss Déby-Ukno et sa délégation. Après les saltations d'usage, le Président de la République et son hôte ont eu un échange de paroles. Pour le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, la visite du chef de l'État Idriss Déby-Ukno à l'Israël était historique, mais aussi et surtout porteuse d'espoir et de l'avenir pour les deux peuples. Le chef de l'État est accompagné dans ses voyages par les ministres des Affaires étrangères, Sherif Mahamadzen, celui du plan et de l'économie, Dr Issa Doubrain et plusieurs autres personnalités du pays. Il faut préciser que Idriss Déby-Ukno est le tout premier chef d'État tchadien à foulé les sols israéliens après 46 ans de rupture de relations diplomatiques entre les deux pays. C'est parti. 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 C'est parti.